L'utilisation du logiciel SpeedHashare Lorsqu'on veut utiliser le logiciel SpeedHashare qui est relié au spectrophotomètre, on doit d'abord brancher le module. Une lampe blanche éclaire la cavité qui, pour l'instant, ne contient pas de cuve. La fibre optique est reliée face à cette source de lumière. Elle reçoit donc la lumière blanche émise par la lampe. Lorsqu'on ouvre le logiciel SpeedHashare, on trouve une fenêtre avec une courbe représentant en ordonnée le pourcentage de lumière transmise et en abscisse la longueur d'onde variant de 350 nm à 900 nm. Il y a aussi trois onglets, fichiers, affichage, paramètres et plusieurs icônes. En cliquant sur la petite caméra, on voit l'enveloppe de la courbe et sur l'affichage coloré, toutes les couleurs. Paramètres, acquisition, ne pas cliquer afficher en absorbance mais gérer automatiquement un filtrage moyen permet de voir une courbe bien lissée. On dispose par exemple de trois cuves l'une contenant de l'eau distillée une autre contenant une solution de sulfate de cuivre et une autre contenant une solution de permanganate de potassium. Pour l'instant, la concentration des solutions sera notée C et n'a pas d'importance pour l'exploitation. Lorsqu'on ouvre le logiciel, on a donc une courbe donnant le pourcentage de lumière transmise en fonction de la longueur d'onde. Observons ce qui se passe lorsqu'on place une cuve contenant une solution de sulfate de cuivre dans le module. Au moment où on place la cuve, on se rend compte que le pourcentage de lumière transmise a diminué au niveau du rouge. Pourtant, cette diminution n'est pas quantifiable. Il faut donc faire une référence. On va faire ce qu'on appelle le blanc. On va placer maintenant une cuve remplie de solvant, ici de l'eau distillée, dans le module. Il faut donc maintenant cliquer sur l'icône représentant une cuve. On fait le blanc. C'est la référence. On observe que la courbe affiche 100%, c'est-à-dire que toutes les radiations émises par la lampe sont transmises. Une fois que le blanc a été fait, on peut remplacer la cuve d'eau distillée par une cuve contenant la solution de sulfate de cuivre. Lorsqu'on place la cuve à l'intérieur, on voit que le pourcentage de lumière transmise diminue dans le rouge. En effet, cette fois-ci, 20% de la lumière est transmise dans les radiations autour de 700 nanomètres. Tandis que dans le vert et le jaune, la lumière est transmise quasiment à 100%, ce qui explique que la couleur de la solution est cyan. Si maintenant, au lieu de vouloir observer le pourcentage de lumière transmise, on veut observer l'absorption, on clique sur Paramètres, Afficher en absorbance, et on voit bien que c'est la lumière rouge qui est absorbée avec une valeur de 0,7-0,8 dans les longueurs d'onde de l'ordre de 750 nanomètres. Remplaçons la cuve contenant la solution de sulfate de cuivre par une solution de permanganate de potassium. Lorsqu'on place cette solution, on voit que l'absorbance est maximale dans le jaune à environ 570 nanomètres, c'est-à-dire qu'elle absorbe peu dans le vert et le bleu, mais elle absorbe beaucoup dans le jaune et le vert. La solution est donc de couleur magenta. On peut à nouveau montrer le pourcentage de lumière transmise en cliquant sur Paramètres, Acquisition et décliquant Afficher en absorbance. La solution violette de permanganate de potassium transmet très très peu de radiations vertes et jaunes puisqu'elle a absorbé ces radiations.